Là on est sur le cône du cyclone, le cône du bas, donc là c'est une pièce pas évidente du tout parce que c'était un truc qui était à la base qui n'était pas roulé et qu'on a dû adapter pour que ça fasse un cône. A la base c'est une plaque de 2 mm donc c'est pas évident à plier. Donc ce qu'on a fait déjà c'est qu'on l'a pré-roulé à la rouleuse mais quand même de notre rouleuse c'est qu'on n'arrive pas du tout à faire une forme comme ça conique. C'est pas possible, je crois qu'elle n'a pas un rayon de serrage assez fort. Du coup ce qu'on a fait, on a fait un pré-roulage grossier et ensuite on s'est dit que le plus simple c'était d'attaquer par la partie la plus large. Donc à l'aide de pince-étaux et de serre-joints on est arrivé à mettre petit à petit la plaque sur cette couronne là jusqu'à arriver vers la fin et à la fin ça devenait carrément galère parce qu'il fallait que cette partie finisse par arriver à rentrer dans la couronne. Donc là avec plein 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 de serre-joints, de pince-étaux dans tous les sens pour à la fois ramener la plaque dans la couronne, donc l'amener comme ça, à la fois la pousser comme ça et à la fois il fallait que ça passe à cet endroit là donc on a un peu galéré à cet endroit là. Donc une fois que c'était fait, une fois qu'on avait la plaque qui était soudée sur la couronne, il restait le cylindre qui était complètement ouvert en haut parce qu'on n'avait pas réussi à le rouler en cylindre. Donc il était complètement ouvert mais en fait ça c'était pas trop compliqué. Il a un résultat comme ça à l'aide de deux sangles à cliquets mis l'une dans un sens et l'une dans l'autre pour pouvoir serrer en opposé. Et donc une des premières sangles à cliquets, elle était retenue là par une vis pour pas qu'elle se décale vers le haut. Et ensuite la deuxième sangles à cliquets en fait sans la retenir ça va, elle se tient quand même, elle ne glisse pas. Donc voilà, il me reste ça à faire jointer tout ça. La première chose qu'on a fait c'est que cette pièce là était préroulée. Donc on l'a assemblée là pour fermer le cerf. On a toujours un petit problème avec la rouleuse c'est que les bords sont mal roulés. On les a pliés un petit peu au marteau pour donner la forme la plus ronde possible. Bon c'est à peu près ça. Ensuite cette pièce là a été liée avec celle là composée d'un tube et la couronne là. Donc là pour l'instant c'est juste pointé en position, il y avait une cloche à respecter. Et ensuite on a assemblé cette pièce là avec celle là avant de venir positionner cet ensemble là sur l'ensemble du bras. Donc ça ça a été la dernière étape. On est venu positionner l'ensemble là en essayant de joindre comme ça et en faisant tout le tour. Pour l'instant on ne fait que de pointer pour éviter les déformations. Et la suite ça va être cette pièce là qui va venir se mettre là en dessous. On va l'aligner avec celle là et peu importe jusqu'où elle court derrière. Et ensuite c'est cette pièce là à laquelle il faudra venir donner la forme comme ça. Là depuis la dernière fois on avait dit qu'on rajoutait cette pièce là donc on l'a rajoutée en bas. Alors là ce qu'on peut voir ici c'est qu'on aurait dû faire des... j'ai fait des points et j'ai pas fait des points assez costauds à l'extrémité. Ce qui fait que l'assemblage après avoir mis cette tôle avec la tension ça a pété. Donc il faut vraiment bien assembler cette pièce parce qu'après il y a des forces qui viennent jouer et ça risque de péter les points. Donc il y avait cette pièce là, il y avait cette pièce qui est en dessous aussi qu'on avait d'abord assemblée. Et une fois elle s'était assemblée on vient mettre cette dernière tôle qui commence là et qui vient recouvrir le tout. Donc comme elle est pas roulée cette tôle, on commence à la mettre droite en la verrouillant ici et petit à petit on la ramène comme ça. Donc là elle passe par dessus cette pièce et ici elle passe la fleur de cette pièce. Donc avec des serre-joints tout ça on la ramène. Et là le problème c'est les déformations. Parce qu'avec la tension de sa mère c'est pas évident que ce truc là reste d'équerre. Donc voilà faut jouer avec des serre-joints. Une fois qu'on a eu plié cette tôle là, on a présenté cette pièce. Il y avait pas mal de déformations. Tu fais de la contrainte des pièces. Ça a été le jour de faire quelque chose de carré là. Donc ça allait pas tout à fait pour mettre cette pièce. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai recoupé au mieux pour que ça se présente au mieux. Ensuite j'ai présenté cette tôle et j'ai rattrapé les angles droits avec cette tôle. On a essayé de pas voiler cette tôle parce qu'il y a une autre tôle qui vient juste par dessus. Donc s'il y avait des jours, j'ai laissé les jours et on a comblé avec la soudure. Ensuite il y avait des petites pattes à accrocher et là c'est pas grand chose de technique. Et ce qui était plus compliqué c'était de mettre cette couronne là en bas. Parce qu'il fallait que le cercle rentre dans la couronne comme à pas mal d'endroits. Et là il a fallu forcer mais au final ça a fini par rentrer. Là au moment où on est sur les pieds qu'on va assembler. Donc on va tomber les pieds à part comme ça avec le support qui va se fixer sur le cône. Et ensuite on présentera, on va tout visser ensemble, on présentera tout sur le cône. Et on pointera en place pour être sûr qu'il n'y ait pas de... pour être sûr que ça arrive bien. Là on est sur la fixation des pieds du cyclone. L'idée c'est de... donc pour faire ça et que ça tombe bien en face. Ce qu'on a fait c'est qu'on a commencé par assembler les petites pattes sur ces montants à chaque fois. Bon en se mettant à fleur, en se mettant au milieu donc pour être centré. Donc on a assemblé ces pattes là et ces pattes là sur ces montants. Ensuite on est venu présenter les montants avec leurs pattes directement sur les couronnes. Donc cette couronne là elle est encore libre, elle n'est pas fixée là. Celle là par contre elle est fixée. Donc on vient les verrouiller avec leurs vis et ça nous donne un peu la position. Et ensuite on vient fixer ces petits bouts de carrés qui sont les supports pour les pieds qui viennent s'emboîter dedans. Alors pour faire ça, moi j'ai utilisé une petite équerre comme ça là, que je viens verrouiller là. Histoire d'être bien d'équerre, bien verticale. Je vais me verrouiller avec une pincée tôt. Comme ça l'autre pincée tôt verrouille celui-là. Et en plus ça nous donne un niveau. Comme ça tous les pieds sont réglés au même niveau. Donc là je le mets à fleur. Et ensuite une fois que je m'assure que tout est bien d'équerre, on pointe. Et ensuite pour pointer l'autre, on vient simplement relever tout l'ensemble. En mettant voilà ce qu'on peut là. On va trouver des cales qui permettent de relever le tout. Venir mettre ça. Et puis le verrouiller avec un serre-joint pour être sûr qu'il soit bien à fleur. Et voilà. Et ensuite on vient pointer cet ensemble. On a utilisé le transparlette pour le montage final. Alors on a s'enligné ici. Histoire que pendant qu'on monte, cette pièce-là ne risque pas de tomber. Et qu'on se fasse potentiellement mal. Et là j'ai laissé 2 cm de jour pour pouvoir bien aligner avec les boulons. Et puis ensuite je vais faire descendre la pièce l'une sur l'autre.